Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis, je vais donc conclure ces journées de travail intense. Je vois des visages épuisés et ravis pour ce qui devait être, qui a été une conférence des ambassadeurs. Mais quand on établit un programme, et je remercie beaucoup Pierre Sela de l'avoir fait avec son efficacité habituelle, c'est un programme sur le papier, on ne sait pas si c'est vivant, si ça va être réussi. Et de temps en temps, notre conférence est transformée en une ruche bourdonnant. En tout cas, je pense que chacune et chacun d'entre vous aura apprécié ces journées passées ensemble et qui ont été fort utiles. Je voudrais vous dire d'abord, en commençant mon propos, une chose toute simple que vous ressentez sans doute quand vous me voyez épanoui, ce qui n'a pas toujours été mon cas, je suis extrêmement heureux et fier de diriger cette maison. Et ça, d'autant plus que nous vivons, avec la mondialisation et toute une série de nouveaux défis, une période où la dimension internationale est totalement décisive, ce qui rend d'autant plus déterminante votre mission, celle de notre maison, et donc celle de celui qui a l'honneur de la diriger. Avec les quatre ministres délégués qui sont à mes côtés, que je salue, Mme Conway, Mme Benguigui, M. Cazeneuve et M. Confin, nous entendons nous appuyer pleinement sur les professionnels que vous êtes, dont nous avons pu constater, même si ça ne fait pas très longtemps que nous avons été nommés à ces postes, à la fois les talents et le dévouement au service de notre pays. Cette conférence a été le lieu d'échanges riches. Nous avions décidé de mettre particulièrement en valeur les dossiers économiques. Je reviendrai sur quelques-unes de nos priorités immédiates et de long terme, afin que, dans le cadre de la politique qui a été tracée par le président de la République, puis par le Premier ministre, vous disposiez d'orientations claires pour agir. C'est d'abord cela, c'est aussi cela, le sens de cette conférence des ambassadeurs. En cet instant, au moins trois zones de tensions et de crises nous mobilisent plus particulièrement. D'abord, c'est une évidence, le Moyen-Orient et la tragédie syrienne. La France est à l'initiative, en Syrie, sur le triple plan diplomatique, stratégique et humanitaire. Nous ne ménageons pas nos efforts pour appuyer et rassembler l'opposition, pour aider à dessiner les contours d'une future Syrie libre, démocratique, multiconfessionnelle, pour apporter de l'aide aux populations de l'intérieur et aux réfugiés. Il faut rappeler, même si c'était il y a peu de temps, mais on oublie si vite, que c'est la France qui a organisé la conférence des amis du peuple syrien à Paris, le 6 juillet dernier, et qui a réuni plus de la moitié des pays du monde, afin qu'il puisse s'exprimer le large soutien de la communauté internationale aux forces qui s'opposent à Bachar al-Assad et à ce que je n'appelle pas son régime, mais son clan. Nous avons pris et nous prenons des mesures concrètes pour aider l'opposition. Avec l'Union européenne, nous avons adopté des sanctions contre ce régime criminel. Le président de la République s'y est personnellement beaucoup investi. Il a clairement tracé notre feuille de route devant vous lundi dernier et est déterminé à s'engager totalement dans cette direction. La France est en effet décidée à faire le maximum pour mettre fin à la domination criminelle du clan Assad. Il est clair qu'il n'y a pas de solution en Syrie tant que celui-ci reste en place. Chaque mort du conflit syrien est un mort de trop. Les atrocités commises heurtent notre conscience, pas seulement la nôtre, mais celle de centaines de millions de gens à travers le monde. Nous devons aider à préparer l'après-Bachar, d'où notre soutien à l'opposition, en prenant soin, cela a été fait, d'insister sur la très large union et le respect nécessaire de toutes les communautés. On ne peut pas laisser croire, et personne ici ne croit, qu'il y aurait une solution facile à une crise aussi profonde et complexe. Notre politique vise à affaiblir le clan criminel de Bachar el-Assad, à accélérer sa chute, à appuyer notamment, et vous entendrez parler de plus en plus de ce concept, les zones libérées, à soutenir un gouvernement transitoire légitime, représentatif, inclusif, comme on dit maintenant, de ce qui est probablement un anglicisme, en évitant autant que possible la contagion régionale qui serait extrêmement dangereuse, notamment au Liban. J'ai moi-même récemment effectué une tournée dans la région autour des questions humanitaires. J'ai mesuré, comme ceux d'entre vous qui sont en poste, à la fois les drames effrayants qui s'y accumulent, l'action des organisations non gouvernementales auxquelles je veux rendre hommage. Demain, je présiderai une réunion ministérielle du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York pour mobiliser la communauté internationale, en particulier sur ces enjeux humanitaires. Dans la région, d'autres questions nous préoccupent gravement. Nous sommes très attentifs à la situation en Iran. Je veux rappeler devant vous qu'il savait que pour nous, ce grand pays a le droit, en application des traités internationaux, de se doter de capacités nucléaires civiles. Mais la détention par lui de l'arme nucléaire porterait notamment le risque inacceptable de la dissémination et d'une nucléarisation de toute la région. C'est dans cet esprit que nous avons décidé de pratiquer une politique à la fois de sanctions et de discussions avec lui, dont il faut reconnaître qu'elle est sans grand résultat sur le plan nucléaire jusqu'ici, une vigilance active et donc plus que jamais de mise. Quant à la question israélo-palestinienne, je rappellerai qu'elle reste la matrice de nombreux conflits. La France, c'est clair, souhaite une relance du processus de paix. Notre but reste d'aboutir à la création d'un État palestinien indépendant, viable et pacifique et de garantir la sécurité d'Israël. C'est dans cet esprit que nous gardons un contact étroit aussi bien avec les responsables d'Israël qu'avec ceux des Palestiniens. Enfin, pour ce qui est de l'Afghanistan, notre engagement passe d'une présence militaire à une coopération civile avec le départ de nos troupes combattantes auxquelles je veux rendre hommage et avec la ratification qui est intervenue du traité d'amitié entre nos deux pays. Nous voulons aider l'Afghanistan sur la voie de la stabilité, du développement et de la démocratie. Ce ne sera pas facile. Et éviter autant que possible que ce pays redevienne un foyer pour le terrorisme. Le Mali et le Sahel. La crise sahélo-malienne, moins spectaculaire pour le moment, mais elle aussi menaçante, voit s'installer pas si loin de nos propres frontières un foyer majeur d'instabilité avec des groupes terroristes qui eux-mêmes déclarent considérer la France et l'Europe comme leurs principales ennemies. La conjonction de la faiblesse de l'État malien et de la mise en place d'une zone contrôlée par des groupes terroristes, renforcée par des flux d'armes, de combattants, d'argent et de drogue, a gravement déstabilisé le Mali et menace plus largement l'ensemble de l'Afrique, j'allais dire de l'Ouest, mais peut-être plus largement. Nous n'entendons pas nous substituer aux Africains eux-mêmes, mais nous voulons les appuyer, appuyer les efforts qui sont, seront ou seraient faits par le Mali pour se reconstituer, tout comme ceux des pays de la région dans le cadre de la CDAO et de l'Union africaine, ainsi que dans le cadre juridique fixé par les Nations unies pour déployer, si nécessaire, et le moment venu, une force militaire africaine. Nous sommes engagés avec l'Union européenne dans l'appui au développement et aux forces des pays de la région, mais une chose doit être claire, dans nos relations avec les uns et avec les autres, il n'est pas question pour la France de pactiser si peu que ce soit avec le terrorisme. Cette crise malienne exige une vigilance particulière de tous les États de la région et de tous nos postes. Elle n'a pas seulement un caractère diplomatique, humanitaire ou économique, elle se traduit aussi, malheureusement, par la menace qui pèse sur nos ressortissants, dont certains sont encore pris en otage. Nous, c'est-à-dire nos postes, nos entreprises, nos concitoyens, qui doivent, de même que vous, mesdames et messieurs les ambassadeurs, redoubler de précautions face à ces risques. La crise au Sahel, si sérieuse soit-elle, ne doit pas nous faire oublier les tendances de long terme en Afrique. Malgré des foyers de tension, l'Afrique est, beaucoup d'entre vous l'ont dit, un continent du futur. La croissance économique dans l'ensemble y est soutenue, les classes moyennes se développent, les investissements directs étrangers ont été multipliés en huit ans par huit, la transition démographique est en marche, et la démocratisation, malheureusement à quelques exceptions près, progresse. L'Afrique constitue un partenaire culturel et économique essentiel, un immense marché à notre porte. On peut dire qu'avec l'Afrique, nous constituons mutuellement notre avenir. L'Europe doit être un allié de l'Afrique en faveur d'une mondialisation qui soit mieux régulée, qui lui permette de se développer de manière durable. Bref, la normalisation de nos relations avec l'Afrique est nécessaire, mais ne signifie en aucun cas leur banalisation. S'agissant de l'Union européenne, la crise a mis et met encore l'Europe à très rude épreuve. Elle a révélé les fragilités et même les incohérences d'une intégration européenne incomplète et déséquilibrée. D'un côté, nous avons une monnaie unique, l'euro, à laquelle nous tenons, de l'autre, des structures économiques, budgétaires, financières, politiques, qui, à beaucoup d'égards, sont inadaptées pour gérer dans la stabilité, la solidarité et la durée. Pour nous, il s'agit donc à la fois de régler les impasses immédiates et de construire l'Europe de demain. Dans cet esprit, nous poursuivons, avec Bernard Cazeneuve, ministre délégué aux Affaires européennes, l'objectif d'un meilleur fonctionnement monétaire, économique et financier. L'important Conseil européen de la fin juin, largement d'ailleurs à l'initiative de la France, a donné des impulsions nouvelles vers une politique de croissance. Nous souscrivons, nous, la France, aux objectifs de discipline budgétaire dès lors qu'ils sont équilibrés par une politique de croissance. C'est le sens de la ratification du traité budgétaire qui sera proposé au Parlement dans quelques jours, avec l'ensemble des éléments du paquet, comme on dit, adopté à la fin juin, pacte de croissance, renforcement des mécanismes de solidarité, supervision bancaire, taxes sur les transactions financières. Ces premières avancées du Conseil européen de la fin juin devront être appliquées et prolongées. Dans l'immédiat, nous avons à faire face à la crise grecque qui n'est pas encore réglée. La position de la France doit être répétée, elle est claire, nous voulons que soit préservée l'intégrité de la zone euro. Pour cela, il est nécessaire de continuer à appuyer ce pays pour qu'il puisse se désentêter, charge à lui, évidemment, de mener les nécessaires et difficiles réformes, notamment en matière fiscale. Au-delà, nous souhaitons l'introduction d'une union bancaire avec un fonds de garantie des dépôts et des mécanismes de résolution des crises en plus de la supervision mise en place. De même, nous pensons décisif d'avancer vers une véritable cohésion financière pour permettre, en échange d'une coordination meilleure des budgets nationaux, de renforcer la solidarité avec l'introduction à terme, ce mot ne doit pas choquer, d'euros bons. Il nous faut aussi nous donner les moyens de lancer en commun toute une série de projets capables de soutenir la croissance dans le domaine de la recherche, de l'innovation, du développement durable, des infrastructures. Dans cet esprit, l'Union européenne doit se douter de ressources propres par le moyen notamment de la taxe sur les transactions financières. Tout cela implique et impliquera un contrôle démocratique renforcé en veillant à ce que le pouvoir des parlements aussi bien nationaux qu'européens soient garantis. Le président de la République a utilisé l'expression d'intégration solidaire qui est juste pour résumer notre démarche d'ensemble. La coopération européenne dans le domaine de l'énergie sur laquelle travaille en particulier cette maison devrait être un axe majeur de nos propositions. Elle pourrait porter à la fois sur nos approvisionnements, on voit la difficulté qui en résulte, sur les énergies propres et du futur, sur les économies à réaliser en matière de consommation. Nous devons unir nos forces avec ceux de nos voisins qui le voudront comme nos prédécesseurs il y a déjà 50 ans et même plus l'avaient fait pour le charbon et pour l'acier. En matière de politique européenne, la relation franco-allemande est évidemment fondamentale. Au début de l'an prochain, nous allons célébrer le cinquantenaire du traité de l'Elysée. Le partenariat avec l'Allemagne, il faut être clair, est décisif mais il doit être équilibré et il n'est pas exclusif du partenariat avec d'autres pays. Cela signifie que nous travaillons bien et travaillerons bien en harmonie avec l'Espagne, l'Italie et tous les autres pour surmonter la crise de la zone euro. Nous agirons notamment avec la Pologne et l'Allemagne dans le cadre du triangle de Weimar pour développer l'Europe de la défense sans oublier notre coopération de défense avec la Grande-Bretagne. Sur tous ces sujets, Hubert Védrine a accepté d'analyser les conséquences de la réintégration de la France au commandement intégré de l'OTAN sur ces différents aspects. Le voisinage de l'Europe par sa proximité et l'étroitesse de nos liens avec lui occupera une place importante dans notre action diplomatique. Dans le contexte des révolutions arabes, la vision d'un vaste ensemble euro-biditerranéen de coopération, de croissance et de liberté est une perspective très importante et positive pour le moyen et le long terme. Nous agirons pour une relance de l'euro-méditerranée. Nous disposons de très bons outils pour avancer. Nous avons le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, nous avons le 5 plus 5, le partenariat de nos villes. Il ne s'agit pas de lancer de nouveaux débats institutionnels où nous nous égarerions. Il s'agit surtout de travailler à des projets concrets dans des partenariats qui soient à géométrie adaptés. Voisinage toujours, nous avons normalisé nos relations avec la Turquie qui est un acteur majeur aux confins de l'Europe et de l'Asie. Nous devons par ailleurs nous efforcer d'établir les paramètres d'une relation plus constructive sans agressivité mais sans naïveté avec la Russie. L'Europe, le premier bailleur, joue chacun d'entre vous le sait un rôle de premier plan en matière d'aide au développement, de levier sur les régimes dictatoriaux, de dialogue politique à haut niveau, notamment sur le nucléaire iranien. ces actions européennes, nous devrons les consolider. Sur tous ces champs d'action, nous développons et développerons des relations étroites avec les autres ministères qui concourent au rayonnement de la France et à son action extérieure, notamment le ministère de la Défense, le ministère de l'Économie et des Finances, beaucoup d'autres encore. Vous êtes, vous, mesdames et messieurs les ambassadeurs, les représentants interministiels de la France à l'étranger. Je vous invite en cette qualité à veiller à cette bonne et permanente concertation avec l'ensemble des autres administrations. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, la profondeur du temps long, le sens de la durée, la capacité d'anticipation, la vision pour préparer et planifier sont des vertus essentielles à l'action publique. c'est particulièrement vrai pour la diplomatie où nos succès ne peuvent que se construire qu'avec le temps qui est, selon la belle formule, un grand sculpteur. Une diplomatie qui s'abandonnerait, j'en prends le conditionnel, à l'impulsivité et au coup de barre permanent, se révélerait finalement peu productive. Il faut donc, maintenant, qu'en quelques mots, j'élargisse l'horizon au-delà des priorités immédiates dictées par les crises et par les événements pour aborder maintenant ce qui doit être notre action à plus long terme. Il faut de la profondeur, allais-je dire. Il faut de la vision. Mais je m'arrête avant que l'un d'entre vous se lève pour me comparer au ministre de la bande dessinée publiée il y a déjà quelque temps sur le Quai d'Orsay. On a parlé à propos de divers pays en bon français « the soft power, the hard power, the smart power ». Eh bien, si l'on veut rendre compte de la situation singulière de la France, je parlerais volontiers d'influential power, c'est-à-dire en bon français que notre pays entend être une puissance d'influence. La France fait en effet partie, c'est bien connu, mais il n'est pas mauvais de le répéter autour de nous, du tout petit nombre de pays capables d'agir et de peser sur la scène mondiale. Nous sommes la cinquième puissance économique du monde. Nous sommes un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Nous pratiquons une langue parlée par plus de 200 millions de personnes qui seront dans quelques décennies plus de 700 millions de francophones. Nous sommes une puissance nucléaire, nous sommes une grande nation européenne par sa culture et sa science. Les principes auxquels nous nous référons, le fait que nous nous exprimions souvent au-delà de nos seuls intérêts, avec un souci d'internationalisme, de même que nos liens particuliers avec de nombreux pays nous permettent d'être reconnus comme une puissance et une puissance utile. Notre pays, en bref, dispose d'une influence qui dépasse celle qui se déduirait des seules réalités matérielles. La France est bien une puissance d'influence. Mais ces atouts qui sont grands doivent être valorisés si nous voulons que notre pays puisse conserver voire améliorer son statut international dans l'intérêt même de nos concitoliens. Et pour cela, il faut une vision claire du monde et de ses évolutions telles qu'elle a été résumée lundi dernier par le président de la République. L'Asie, ses nouveaux géants, la Chine et l'Inde et ses puissances établies telles que le Japon pèsent et pèseront d'un poids croissant ainsi que les grands émergents d'autres continents comme le Brésil au cœur de l'Amérique. Tous ces pays sont et seront au cœur de nos priorités. Au-delà des pays émergents de première ligne qui connaissent des taux de croissance élevés, nous entendons accorder une attention très forte aux nouveaux émergents d'Amérique, d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Il s'agit, mais je ne veux pas faire de palmarès et je serai injuste, la liste n'est pas limitative, notamment de l'Afrique du Sud, de l'Indonésie, du Vietnam, de la Colombie, du Mexique, de la Turquie, d'autres encore, d'une autre façon, de l'Australie, je ne veux pas dresser de palmarès, qui sont en train d'émerger, de rejoindre la classe moyenne mondiale et qui constituent autant de perspectives et de marchés nouveaux. Sans rien retirer à nos relations tout à fait essentielles d'amitié et de coopération avec les Etats-Unis d'Amérique, avec lesquelles, selon la juste et traditionnelle formule, nous sommes alliés sans être alignés, nous avons à bâtir une relation très proche avec l'ensemble de ces nouveaux partenaires. Notre diplomatie d'influence passe par une action forte en faveur du rayonnement éducatif, scientifique, culturel et linguistique. C'est notamment la mission de notre réseau en charge des coopérations culturelles, scientifiques et éducatives. Je veillerai, c'est ma tâche, à conforter ce dispositif exceptionnel, une centaine d'instituts français, près de 400 alliances françaises, notre réseau éducatif, universitaire et de recherche, avec près de 500 écoles et lycées français dans 130 pays, 175 espaces Campus France, 27 instituts de recherche, des milliers de professeurs de français. Tout cela, c'est un atout considérable à conforter. De même, nous donnerons à notre audiovisuel extérieur la chaîne francophone TV5MONDE, France 24 et RFI qui diffusent leur programme à plus de 200 millions de foyers la stabilité et la solidité nécessaires pour qu'ils puissent affirmer son rôle essentiel. Les institutions internationales sont-elles aussi évidemment un enjeu d'influence, qu'il s'agisse des Nations Unies et leurs agences, du G8 et du G20, de l'OCDE, des institutions financières mais aussi régionales. Nos postes internationaux y jouent un rôle décisif. De ce point de vue, je pense que notre politique du personnel devra être à l'égard de ces instances plus anticipatrices qu'aujourd'hui et plus attentivement suivies. Concernant les Nations Unies, la France appuie et appuiera une réforme du Conseil de sécurité pour permettre à cette instance majeure de mieux prendre en compte les réalités nouvelles et la nécessité d'élargir les câbles dans lesquels sont gérées les affaires du monde. C'est très difficile, nous le savons, mais c'est en étant force de proposition que nous pouvons légitimer notre propre statut. Autre dimension essentielle de notre influence, la mise en œuvre et le respect de nos principes. La France porte dans son message singulier des principes et des valeurs universelles qu'elle défend dans les situations de crise internationale, dans l'ensemble des instances internationales et dans ses relations bilatérales. Nous le faisons notamment par rapport aux évolutions des printemps arabes où nous sommes et serons très attentifs aux droits de la personne, en particulier ceux des femmes et au respect des libertés. Cette vigilance est un facteur important de notre identité, de notre rayonnement auprès de nombreux peuples. Tous les deux ans, nous nous fixerons ainsi une grande cause internationale. Pour 2012-2013, cette grande cause sera la cause de l'abrogation universelle de la peine de mort. Je demande donc à chaque ambassadrice et à chaque ambassadeur de se mobiliser pour cette cause dans chacune de nos ambassades par les initiatives les mieux adaptées. Au-delà de ces domaines majeures, je souhaite en effet que notre ministère et l'ensemble de nos agents acquièrent ou développent à la fois, nous en avons beaucoup parlé, je vais résumer, ce que j'appellerais le réflexe économique et j'y ajouterais en cette conclusion le réflexe francophone. La diplomatie économique, qui est aussi une diplomatie écologique, est la contribution directe que nous pouvons apporter à l'exigence de redressement du pays. nous faisons, vous faites déjà, on l'a souligné, beaucoup, et les entrepreneurs apprécient en général notre action. J'ai même encore dans l'oreille, et je vous suggère de garder aussi ce souvenir exceptionnel, ce très grand entrepreneur se tournant vers vous et vous disant, mesdames et messieurs les ambassadeurs, je vous aime. Ne serait-ce que pour cela, cette conférence méritait d'exister. Vous faites déjà beaucoup et les entrepreneurs apprécient en général votre action. Mais il se trouve que le déficit de notre commerce extérieur est si considérable, alors qu'il est le juge de paix de notre compétitivité, qu'il faut que nous fassions plus et mieux. Certes, nous ne nous trompons pas, l'administration ne remplace pas les entreprises et beaucoup d'autres ministères, qui se sont d'ailleurs exprimés, et c'était bien légitime, sont tout autant concernés que nous. Mais nous pouvons, nous devons accompagner les uns et les autres. Les défis de la croissance et de l'emploi se jouent pour une grande part à l'international. Je ne vais pas reprendre l'intégralité de mon propos d'hier, juste rappeler quelques grandes lignes puisque la pédagogie commence, paraît-il, à la répétition. Nous avons besoin d'une diplomatie économique forte, active, réactive, à l'écoute de tous les acteurs économiques de l'équipe de France. En continuant de servir les intérêts généraux de la France, cette maison doit devenir aussi le ministère des entreprises, renforcer donc son réflexe économique et, ajouter avec pertinence M. Saint-Jour, charge pour les entreprises, de renforcer leur réflexe diplomatique. Plusieurs mesures traduiront cette priorité. Le soutien à nos entreprises à l'international et la promotion de la destination France pour les investissements étrangers seront désormais une instruction permanente et déterminante de notre réseau. Vous êtes clairement les chefs de file de notre action économique extérieure qui doit être pour vous une priorité majeure. Dans nos principaux postes, vous vous entourerez d'un conseil économique qui vous épaulera. Au sein du ministère, une direction animée par un de vos collègues sera spécifiquement dédiée au soutien des entreprises et aux affaires économiques. Nous développons la formation de nos responsables diplomatiques en matière économique ainsi que notre communication et le dialogue avec ses acteurs. Nous améliorerons notre articulation avec l'ensemble des services et des opérateurs concernés par l'action économique extérieure et le soutien de nos entreprises, notamment nos collègues des ministères de l'économie et du commerce extérieur. Il y a aujourd'hui un morcellement qui n'est pas toujours optimal. L'enjeu n'est pas de reconstituer je ne sais quel mécano-administratif qui n'a absolument aucun sens, c'est de simplifier et d'améliorer les services que nous proposons en entreprise notamment aux PME et aux ETI qui ont besoin d'appui pour se projeter à l'international. L'enjeu est aussi de peser davantage, beaucoup d'entre vous y ont insisté, dans les négociations internationales et européennes en matière de coordination des politiques économiques, de politiques commerciales et de cadres réglementaires parce que c'est dans ces enceintes que ce soit l'Union européenne, l'OMC, le G8, le G20, le FMI, l'OCDE que se dessine l'environnement économique dans lequel nos entreprises ont à travailler. L'élévation des normes sociales et environnementales et la réciprocité en matière commerciale seront des exigences prioritaires pour établir des termes de l'échange plus équitables. Nos positions seront toujours guidées par cette question simple est-ce bon pour nos entreprises, pour nos emplois, pour le redressement de notre pile. En même temps, je tiens à dire qu'il faut éviter toute profusion et disant cela, je ne dis pas une chose et son contraire mais je situe la perspective telle qu'elle doit être située. Une bonne économie est un atout décisif pour notre diplomatie mais notre diplomatie ne peut pas se résumer à l'économie ni être remplacée par elle. Si le PIB déterminait à lui seul les hiérarchies mondiales, d'une part, cela se saurait et d'autre part, l'Union européenne exercerait déjà une primauté politique par rapport aux Etats-Unis et à la Chine, ce qu'aucun d'entre vous n'a récemment remarqué. Le poids d'un pays n'est donc pas exactement la même chose que son rôle mais l'écart entre les deux ne peut pas être durablement massif. C'est pourquoi la priorité économique est absolument majeure. J'ai dit diplomatie francophone car une autre priorité de long terme sur laquelle je veux insister c'est la francophonie. C'est intérêt privilégié pour développer nos liens avec des pays, des sociétés qui partagent notre langue et c'est un atout essentiel par rapport à laquelle il ne faut pas avoir une vision passiste. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, 220 millions de personnes parlent le français dans le monde. Il pourrait être 700 à 750 millions vers 2050 ou 80% en Afrique. Les enjeux sont donc considérables et touchent à la fois à la défense de la langue française à sa promotion et à celle de nos valeurs. Le français fonde son rayonnement non pas sur un rapport de domination certains diraient d'impérialisme mais sur les valeurs universelles que notre langue a vocation apportée. Source de valeur, source de partage, cette langue commune est un véhicule de stabilité, de cohésion, de tolérance, de diversité. Elle doit se montrer créative et dynamique pour s'adapter en permanence au changement du monde. C'est sur cette base qu'un plan d'action pour la francophonie sera mis en oeuvre par Mme Yamina Ben Guigui, ministre déléguée, le président de la République et reviendra certainement lors du prochain sommet de la francophonie à Kinshasa. Ce plan comportera notamment quatre grands axes. D'abord, davantage d'ouverture et d'accessibilité car il est décisif que ceux qui le souhaitent puissent disposer de médias en français, notamment en matière de culture, d'information et de divertissement. Nous développerons donc les technologies de l'information et coopération dans le domaine audiovisuel en direction des télévisions et radio francophones et la formation des journalistes francophones. Ensuite, la mobilité est décisive. L'espace francophone doit être un espace d'échange et de rencontre. Un programme d'échange de type Erasmus est à l'étude dont il faudra voir si on peut le mettre en place. L'enseignement est une condition, évidemment la première condition de la vitalité du français. Nous nous donnerons les moyens de développer l'enseignement du français, notamment en Afrique, où la compétition linguistique est forte. Enfin, un partenariat pour la croissance est nécessaire afin que le français soit également un outil au service de l'économie dans les échanges nord-sud et sud-sud. Le continent africain affiche depuis une décennie une croissance moyenne autour de 5% par an et la majorité des locuteurs francophones se trouvent en Afrique. La francophonie est aussi un enjeu économique et nous voulons inciter les entreprises à exploiter les liens que crée la langue. Je compte sur votre mobilisation pour mettre en oeuvre cette démarche, cette véritable diplomatie francophone. Les Français de l'étranger constituent dans cette perspective un atout et une chance particulière pour le rayonnement de notre pays. Avec le président de la République, nous souhaitons mieux les accompagner, notamment grâce à une meilleure prise en compte de leur spécificité et une attention particulière pour la vie quotidienne. L'action de Mme Hélène Conway, ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, traduit et traduira cette attention. Elle conduira des actions et réformes dans au moins trois domaines. Concernant l'enseignement français à l'étranger, la suppression de ce qu'on appelle la prise en charge PEC des frais de scolarité des Français à l'étranger et son remplacement par des bourses était un engagement présidentiel en raison du caractère inéquitable du système précédent. Cet engagement est et sera tenu, mais il est nécessaire en parallèle de refonder les critères d'attribution des bourses et plus généralement de rendre nos systèmes éducatifs à l'étranger plus efficaces et plus justes tout en maîtrisant les hausses des coûts de scolarité. Ce sera fait. Notre réseau considère devra lui aussi être adapté aux enjeux internationaux et à l'évolution de notre présence dans le monde. Nous devons améliorer la qualité du service public tout en modernisant et simplifiant certaines procédures. Des propositions en ce sens seront formulées dans la concertation par Mme Conway d'ici la fin de l'année. Enfin, l'élection pour la première fois en 2012 de 11 députés représentant les Français et l'étranger à l'Assemblée nationale aux côtés des 12 sénateurs et des élus à l'Assemblée des Français et l'étranger modifie l'architecture de la représentation de notre communauté expatriée. Il faudra tenir compte de cette réalité nouvelle. Une réflexion est lancée pour améliorer la représentation démocratique, simplifier le système. Les uns et les autres devront être associés à cette diplomatie francophone. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, voilà quelques axes qui vont guider votre action au quotidien en lien avec la feuille de route qu'ont tracé le Président de la République et le Premier ministre. Tout ceci s'inscrit dans une certaine conception du développement au XXIe siècle et je parlerai volontiers à ce propos d'une diplomatie du développement. Celle-ci passe par une mondialisation mieux régulée, c'est-à-dire notamment capable de se doter de règles pour éviter l'aggravation et le retour de la crise financière. Elle passe par une exigence de réciprocité et d'équité dans les pratiques commerciales, sujet dont l'Europe, jusqu'ici trop naïve, doit davantage se saisir. Elle passe par un modèle de croissance durable qui associe le verdissement général de nos économies et la prise en compte transversale des exigences sociales et environnementales. La France peut et doit viser le meilleur niveau dans ces domaines. Ses priorités sont celles que mettra en œuvre à mes côtés le ministre délégué chargé du développement, Pascal Canfin. La France, avec son opérateur l'AFD, est et restera un acteur majeur de l'aide au développement. Nous voulons que notre action soit autant qualitative que quantitative. Pour être durable, le développement devrait être orienté davantage vers l'économie verte, transport propre, énergie nouvelle, gestion de l'eau et des déchets, urbanisme, etc., en soutenant le déploiement de l'excellente offre française qui existe en la matière. Il doit prendre en compte les paramètres environnementaux et climatiques car ce sont souvent les pays les moins avancés, vous le savez, et les pays émergents qui sont les plus vulnérables. Nous devons conquérir ou reconquérir les premiers rangs dans ce domaine, favoriser la recherche du nouveau compromis qui permettront d'inventer les modes de production et de vie adaptés aux contraintes écologiques du XXIe siècle. En la matière, ce qu'on appelle la coopération décentralisée est un multiplicateur d'influences qui devrait être mieux valorisé. J'ai demandé à un élu, secrétaire général de l'Association des maires de France, M. André Lagnel, d'aider nos services par des propositions sur ce thème. Près de 5 000 collectivités territoriales françaises mènent des projets de coopération avec plus de 10 000 collectivités partenaires dans 141 pays. Nous devons en faire autant d'acteurs et de relais pour notre diplomatie, pour notre diplomatie économique, pour notre diplomatie francophone et pour notre stratégie de développement. Attention, il n'y a pas lieu de commettre de confusion. Il n'y a pas, il ne saurait y avoir, plusieurs diplomaties. La diplomatie doit être coordonnée, mais elle peut être aussi, j'ose ce néologisme, une diplomatie démultipliée qui s'appuie sur et s'enrichit par l'action des collectivités locales, en même temps d'ailleurs que par celle de toute une série de réseaux non étatiques qui sont et seront caractéristiques des sociétés du nouveau siècle. Pour atteindre ces objectifs, diplomatie économique, diplomatie francophone, diplomatie du développement, diplomatie démultipliée, il faut bien sûr, et je vais terminer par là, des orientations budgétaires, des moyens et une organisation adéquate. Après des années difficiles, le ministère des Affaires étrangères a besoin de reprendre un certain souffle. Nous participerons, bien entendu, à l'effort national d'économie et de réduction des déficits publics. Nous le ferons de façon responsable eu égard aux efforts importants déjà consentis. Sur la base des arbitrages qui ont été rendus, notre budget devrait, sur les trois ans à venir, diminuer chaque année de 1% et de 200 emplois. Ce sera l'occasion pour nous, dans le respect de l'universalité de la présence française, d'adapter notre outil à nos priorités et aux réalités du monde d'aujourd'hui et de demain en ayant pour objectif d'améliorer notre rayonnement et notre efficacité. Ce budget permettra, j'y ai insisté, et le Premier ministre a bien voulu en convenir, ce budget permettra de traiter des questions concrètes auxquelles vous et vos collaborateurs êtes quotidiennement confrontés. La garantie de la sécurité de nos implantations, l'amélioration des conditions de travail sur lesquelles les organisations syndicales insistent légitimement la rénovation de nos systèmes d'information. Les conditions de délivrance des visas devront être améliorées grâce à la création d'emplois dans ce secteur. Pour les politiques prioritaires, que sont les bourses, les échanges d'expertise, les projets de développement, nos moyens d'intervention seront intégralement préservés. Vous serez donc soutenus dans la mise en œuvre de vos missions. j'ai obtenu que nos moyens de fonctionnement pris au sens large augmentent de près de 7% sur l'ensemble de la période. L'ensemble des agents de notre maison auxquels je veux rendre hommage devraient donc disposer des moyens de bien travailler. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, les missions, je crois, sont claires, du moins je l'espère. Vous n'exercez pas vos fonctions par hasard. Vous avez choisi le beau métier qui est le vôtre. Vos compétences sont avérées, vos tâches sont essentielles. Elles seront traitées par le gouvernement et par moi-même comme essentielles. Vous pouvez donc compter sur moi pour m'engager pleinement à vos côtés dans cette mission qui me passionne. Notre pays, le président de la République, le gouvernement, moi-même et mes collègues ministres, nous savons que nous pouvons compter sur vous. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements